3, 2, 1. L'appel sera désormais enregistré. Merci. Bien. Ces séances ont le service Interprétation simultanée en français et en espagnol et nous en remercions nos interprètes. Nous essaierons de parler à un débit raisonnable pour qu'ils puissent suivre ce que nous essayons de dire. Peut-être que nous allons parler un peu plus lentement que d'habitude, mais ce n'est pas trop mal non plus. Alors, pour ceux qui souhaitent suivre en espagnol ou en français, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton Interprétation sur la barre à outils de Zoom qui apparaît en bas de l'écran et sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez suivre, espagnol, français, ou vous pouvez rester sur le canal anglais. Aujourd'hui, les salles de discussion ne seront pas traduites, donc vous devrez discuter en anglais pour que tout le monde puisse y participer. Au moment d'intervenir, assurez-vous d'être sur le canal audio original. Je pense que ce sera le cas. Par défaut, lorsque vous serez connecté à Zoom. Nous avons déjà partagé le document d'assistance pour notre séance aujourd'hui. Veuillez enregistrer votre participation. Le lien est sur le chat. Vous allez pouvoir le trouver sans aucun problème. Et prochaine diapo, merci. Nous avons quelques règles de base et des attentes par rapport aux normes de comportement. Il s'agit d'un espace d'apprentissage et de discussion. Donc, nous vous prions d'être curieux, de demander les précisions dont vous aurez besoin, de poser des questions qui poussent à la réflexion. Soyez curieux par rapport au point de vue des autres, à leur parcours. Nous encourageons tout le monde à participer et à contribuer. Il n'y a pas de questions bêtes. Vous n'avez qu'à les poser. Nous sommes une communauté. Nous voulons générer une communauté. Donc, nous vous demandons d'être respectueux. Si vous avez des commentaires à nous faire, vous pouvez nous envoyer un mail à Kathleen ou à moi. Les règles de comportement attendu sont disponibles sur le lien que vous voyez à partir de la présentation. Merci d'avoir repartagé le lien pour pouvoir enregistrer l'assistance. Chris, vous pourrez trouver dans le lobby les notes partagées et les PowerPoint. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, tout le monde peut accéder très facilement à ces documents. Mais étant donné qu'il s'agit d'un lien public, nous allons vous demander de ne pas le divulguer au-delà des personnes qui sont inscrites à ce sommet et qui participent aujourd'hui. Nous allons appliquer la règle de Chatham pour tout le sommet. Vous êtes plus que bienvenus à partager vos apprentissages sur les réseaux sociaux ou avec vos collègues. Vous pouvez également faire des captures d'écran, des diapos. Mais nous vous demandons de ne pas divulguer qui a dit quoi. Et cela inclut les noms ou des vidéos de personnes si vous faites des captures d'écran ou autres. Merci. En général, nous vous encourageons à partager toutes les informations où ils soient comme vous le feriez habituellement dans toute autre conférence. Nous allons prendre note des commentaires ou des questions qui auront été posées et de qui les a posées pour nos propres registres. Mais vous pouvez également modifier vos noms sur les registres si vous le souhaitez. Merci. D'accord. Alors, je vais maintenant céder la parole à Kathleen qui va nous présenter ce que nous avons déjà entendu de votre côté. Kathleen, au micro. Merci. Néomi, nous voilà réunis pour une troisième journée de notre sommet. Je voulais faire un récapitulatif bref sur ce que vous nous avez déjà manifesté et par rapport à ce que nous avons également appris nous-mêmes à partir des trois journées qui se sont déjà écolées. Pour ce qui est de notre parcours ensemble, nous avons entendu parler de l'importance des informations pour aider à orienter ces décisions de financement, ce qui varie entre les catalogues des différents services disponibles. Notre équipe a partagé différentes versions. Nous avons partagé notre propre version du catalogue des services infrastructures ouverts, de l'avenir. Nous avons parlé des différentes données de financement, des difficultés, des perspectives et des informations que nous avons consolidées et également des besoins d'autres informations par rapport aux différents niveaux de financement, que ce soit au niveau du paysage en général ou au niveau des fournisseurs de services. Outre le besoin de recherche et d'informations par rapport aux lacunes, nous allons partager notre travail dans cet espace. et nous vous expliquerons comment cela a eu un effet sur notre expérience à ce jour. Nous en parlerons dans un minute. Nous avons également entendu parler du besoin de clarté supplémentaire pour savoir comment chacune de ces pièces s'intègre aux autres et comment tout cela fonctionne mieux quand tout est intégré par rapport à l'information des financements, aux lacunes, des recherches et comment avoir une influence sur les différentes décisions qui sont prises. Au cours des prochaines journées, vous allez voir que nous allons pouvoir commencer à réunir toutes ces informations. Nous avons également entendu qu'il y a plus d'intérêt par rapport aux discussions sur l'annoncière du lancement d'un fonds collectif d'EOI en début 2024. Nous en parlerons davantage, nous parlerons beaucoup des prochaines étapes et de la possibilité de vous enregistrer, de vous inscrire pour vous unir à notre communauté. Cela fait partie des normes de comportement et de la manière de gérer ce fonds que nous prévoyons pour savoir qui peut prendre chacune des décisions de qui reçoit les fonds. Mais en tout cas, nous avons vu que la discussion d'hier par rapport aux espaces de clarté supplémentaires était très riche et nous avons vu beaucoup d'intérêt à explorer davantage ce travail avec nous au fil de ce sommet et au cours des prochains mois également. Merci pour vos commentaires. On a également vu que vous souhaitiez avoir davantage de contexte par rapport à la manière dont les fonds soutiendront les différents services individuels. Il y a différentes manières d'ouvrir des fonds et des projets d'infrastructures individuels et ces fournisseurs continueront à apporter une valeur à la communauté des recherches. Et puis, on a également entendu parler des incitations pour que les parties prenantes clés continuent à participer aux expériments de financement collectif ainsi qu'au fonds général que nous essaierons de créer d'ici 2024. Et vous vouliez parler de la manière dont notre travail s'intègre à d'autres initiatives qui travaillent déjà pour soutenir l'écosystème général des infrastructures ouvertes et des services pour les recherches et pour les connaissances ouvertes. Je voulais également récapituler une discussion qui s'est tenue hier, qui était très intéressée. Un de nos chercheurs nous a beaucoup parlé des différents modèles de financement et nous avons également passé du temps à discuter de nos aspirations, de nos parcours jusqu'ici pour expliquer pourquoi EOI annonce le lancement d'un fonds et ce que nous espérons accomplir à travers cela. Alors, notre objectif est de reprendre le travail qui a déjà été accompli au cours des deux années et demie qui sont passées immédiatement pour avoir une base d'évidence solide pour ce travail, mais pour aider également à coordonner les discussions et comprendre certains de ces besoins pour penser vraiment à la manière dont nous pouvons financer de manière plus structurée et catalyser des investissements plus profonds dans les régions qui ont le moins de ressources et puis ce qu'impliquent les différentes structures de financement. Nous en parlerons davantage aujourd'hui au moment d'aborder le cadre de financement. Par rapport aux ressources de financement, le premier jour, Tania Hernandez a présenté ses recherches ensemble avec Richard Dunks, directeur de recherche et des stratégies, qui ont présenté tous quels étaient les différents financeurs qui faisaient avancer la structure ouverte à présent pour ses besoins. Il nous parlait du besoin de diversifier les différents besoins, les fonds, les allocations de fonds. Et donc, nos objectifs au moment d'aider à lancer ce fonds sont en lien avec une compréhension accrue et un élargissement des sources de soutien que nous réunissons, y compris l'examen des moyens structurels pour pouvoir organiser des projets pilotes permettant aux acteurs de l'industrie de mettre à l'essai les différentes techniques et de les aider à investir dans l'espace des infrastructures ouvertes sans forcer qui que ce soit. Et puis, mais non pas des moindres, d'aider également à activer un mécanisme de risque, d'investissement à risque. Parce que pour tous ceux qui sont appliqués dans cet écosystème et dans les écosystèmes d'infrastructures adjacentes ouvertes, il faut savoir qu'il y a des forces de marché en concurrence qui sont très fortes par rapport à l'acquisition et des services d'infrastructures ouvertes. Et donc, ces services sont devenus des biens fondamentaux. Et ça nous permet de penser à la manière d'équilibrer ces effets et d'aider la communauté à accéder à ces services pour réussir. On va faire avancer les différentes offres pour que les entités à but lucratif s'intéressent également à fournir les moyens nécessaires pour mettre en place ces ressources. Et puis, nous avons le besoin d'avoir des financements qui soutiennent les services de base sur le long terme et de développer des solutions qui répondent aux besoins qui n'ont pas été satisfaits. Alors, nous devons envisager quelles pourraient être les solutions ou les collaborations que nous pourrions mettre en place pour renforcer cet espace. Pour que ce fonds soit un succès, je vais revenir sur certaines des considérations dont nous avons parlé hier, entre autres de l'expériment du travail de financement collectif que nous allons faire cette semaine et pour penser à la manière d'augmenter l'aide au moment d'attribuer des fonds et pour savoir comment nous y prendre. Il y a beaucoup d'infrastructures qui aident les différentes initiatives. On a des parties prenantes institutionnelles qui sont ici représentées, par exemple, des investisseurs privés, des personnes qui vont être représentées ici tout au long de cette semaine, reconnaissant que ce travail est bénéfique dans ce qu'il fait, mais pour savoir comment faire augmenter davantage sa participation. Alors, comment générer un modèle qui reprenne cette plateforme de budget fondamentale et comment cela s'intègre à notre conception plus générale du fonds collectif plus élargi que nous visons à lancer d'ici 2024. Et de faire augmenter la transparence du point de vue de l'attribution des fonds, mais également pour savoir comment les différents projets investissent les fonds qu'ils reçoivent. Alors, je pense également à ce qu'on disait hier par rapport à la gouvernance représentative, de quoi elle a l'air pour pouvoir faire augmenter la capacité. Et dans les modèles traditionnels où nous envisageons de créer des fonds, en général, ceux qui contribuent peuvent exprimer leur avis par rapport à l'affectation des fonds. Ça fait partie des questions des recherches, mais également des aspects pratiques à considérer au moment de pouvoir faire des contributions dans cet espace sans faire en sorte que les problèmes que nous essayons de résoudre ne soient plus graves. Alors, on créera un conseil de la communauté d'investisseurs, tout en reconnaissant qu'il s'agit d'un espace collectif à renforcer. Et puis, nous avons également le développement et la coordination du travail des financeurs et des différentes parties prenantes. Cette année, nous avons commencé à tenir des appels trimestriels pour réunir ces personnes, pour savoir comment avoir un programme de travail qui soit partagé et non pas concurrentiel. Alors, nous parlerons de ce travail et de comment il a apporté à l'élaboration de notre cadre dans quelques instants. Et finalement, les recherches et la participation en permanence pour garantir que nous remettons en cause nos hypothèses, nos préjugés, parce qu'on a surtout tendance à penser que ceux qui reçoivent l'argent sont ceux qui ont l'argent, par exemple. Mais l'idée est d'avoir des preuves pour savoir qui a besoin de quoi et comment estimer les coûts de ces besoins pour ne pas continuer à exacerber les difficultés existantes dans la manière dont est conçue l'infrastructure des investissements. Les objectifs pour cette séance sont les suivants. Jusqu'ici, nous avons parlé de pourquoi et comment financer. Aujourd'hui, nous allons considérer quoi financer. Nous partageons notre cadre de financement et nous vous encourageons à nous faire part de vos retours. Nous envisagerons également et présenterons ce qui est ouvert au financement dans notre projet pilote de cofinancement de cette semaine. Nous essaierons de faire augmenter la démocratisation et la transparence pour savoir qui peut participer au financement et reprendre ces connaissances de sorte qu'elles puissent avoir une influence et nous aider à prendre les décisions clés dans notre conception du fonds de cofinancement pour 2024. Et puis, nous allons également essayer un financement collectif. Ne ratez pas cette partie de la séance. Notre équipe d'aujourd'hui comprend notre partenaire en apprentissage, Alana. Je vais demander à Alana de vous dire bonjour pour que vous la voyez. Elena Denaro reprendra des leçons de votre côté et nous nous assurons de prendre note de tous vos commentaires pour pouvoir les réutiliser dans ce processus. Et l'équipe de soutien sera Anne Britton et Jerry Zalanga. Ils seront responsables du soutien technique. N'hésitez pas à leur envoyer un message à travers le chat ou si vous êtes sur le canal Slack, vous pouvez également leur envoyer des messages à travers ce canal. Bien, alors, sans plus, nous allons passer tout de suite à certains des éléments qui nous ont amenés à l'établissement des priorités par rapport aux besoins d'infrastructures ouvertes. Nous définissons cela comme un cadre de financement qui a été conçu. Depuis que j'ai rejoint l'IOI en mars 2020, ce cadre a toujours été l'une des questions les plus difficiles à répondre par rapport à la place qu'a l'IOI dans cet espace. Il y a eu différentes initiatives qui abordent la question de différentes manières. Et ça nous aide également à générer davantage de capacité et davantage de soutien pour répondre à ces besoins. Mais lorsque nous considérions quelle devait être la perspective de l'IOI pour ce sommet, nous en avons un peu déjà parlé au cours de cette semaine, mais tout d'abord nous avons pensé à identifier les opportunités et à identifier les manquants du point de vue de l'infrastructure. Où sont les principaux empêchements ? Quels sont les principaux obstacles ? Quel est le soutien qui est nécessaire ? Quel serait l'impact de ce soutien ? Et puis nous établissons des priorités par rapport aux différents domaines de besoin. Nous allions au PER pour trouver la manière de procéder et de répondre aux besoins de financement. Nous travaillions pour créer un fonds, justement, mais nous avons également d'autres initiatives en place avec la communauté des investissements et de l'infrastructure ouverte. Et nous avons des appels à investisseurs où nous réunissons des initiatives de PER qui financent des acteurs dans cet espace, mais également des initiatives d'échange avec d'autres institutions de financement. Et finalement, nous avons le passage à l'action avec des interventions pilotes, des stratégies de financement et des recommandations. Au cours de cette semaine, nous allons nous occuper de Cobudget comme espace principal pour faire avancer ces initiatives. Et au cours de la prochaine année, nous allons véritablement meubler cette stratégie, ensemble avec des recommandations qui reprennent les constats que nous avons obtenus à partir de nos recherches. Je voulais prendre un petit moment pour regarder un peu en arrière et voir quel était le travail qui a été fait pour pouvoir arriver jusqu'au stade où nous en sommes à présent. L'équipe a mis en place une base de données avec des preuves et des faits que nous avons partagé avec la communauté d'ailleurs pour aider à générer une meilleure compréhension de où IEI pourrait être plus efficace et avoir plus d'impact. Ces mécanismes comprennent le financement, mais également les orientations pour les financeurs et les décideurs pour qu'ils comprennent quels sont les besoins. Lundi, dans notre prototype initial de notre service d'infrastructure ouverte, nous vous disions que nous avons eu 10 participants engagés dans la recherche et dans le développement de ces infrastructures. Nous avons également travaillé avec 45 services d'infrastructure ouverte qui ont exprimé leur intérêt à être inclus dans la prochaine version du catalogue. Nous avons maintenu des entretiens avec 23 représentants, des fournisseurs des services d'infrastructure ouverte, des financeurs, des institutions, des consortiums d'institutions qui nous parlaient des coûts de l'infrastructure ouverte. Tout cela a été intégré dans notre travail. Nous avons également repris les résultats de notre travail en 2020 et 2021 avec des partenaires de 18 pays au monde, avec 115 participants d'une diversité d'entités qui varient des institutions aux financeurs, aux fournisseurs d'infrastructures, aux responsables de la paie de marier, avec tous ceux qui ont travaillé dessus depuis le début de la pandémie et qui se penchaient avec nous sur les principaux besoins d'infrastructure pour savoir comment être plus efficace en notre travail. Et surtout, au moment de mettre au point le catalogue des services d'infrastructure ouverte, nous avons repris les différentes recherches ayant été conçues pour mieux comprendre où étaient certaines de ces lacunes et pour nous aider également à comprendre comment faire en sorte que le financement soit plus efficace et comment l'orienter du point de vue des fournisseurs d'infrastructures ouvertes, mais également pour réunir les dirigeants et les leaders du côté institutionnel et du côté des services d'infrastructure ouverte. Voilà. Pour ce qui est des questions liées à la conception… Ah, pardon, j'ai sauté quelques diapos, je vois. Je sais que vous aurez peut-être vu une autre composante si vous avez travaillé ou si vous avez rejoint de nos appels de collaborateurs récents ou si vous avez vu les publications qui apparaissent en lien ici en bas. Et je vais partager le lien pour y accéder tout de suite sur le chat. Mais on a également évalué quels étaient les frais requis pour aider à faire en sorte que l'infrastructure ouverte soit le choix par défaut des chercheurs. Je sais qu'il n'est pas facile de lire le texte qui apparaît ici, mais on voulait voir quelles étaient les hypothèses liées à notre conception. Et dans cet objectif, quelles étaient les interventions qui pourraient nous aider à générer ce type de changement ? Quel était le travail que nous avions déjà complété auparavant ? Alors, nous avons complété cet exercice comme équipe avec notre personnel, avec le comité de pilotage, le personnel de gouvernance. Mais nous avons également travaillé avec des collaborateurs et d'autres parties prenantes dans notre travail pourraient nous aider à mieux comprendre comment faire avancer ce programme que nous partageons. Nous allons surtout nous concentrer sur cet établissement de priorité. Et nous savons qu'IoI ne peut pas résoudre toutes les difficultés existantes dans l'espace. Ce n'est pas le but. En général, nous croyons que notre rôle est d'accompagner et de collaborer. Merci Robin d'avoir partagé le lien sur le chat. Donc, notre rôle est de collaborer avec d'autres initiatives qui soutiennent également l'écosystème. Nous vous parlerons un peu plus de notre conception à ce sujet dans un instant. Il y a un petit retard quand je change les diapos. Attendez, voilà. Non, bon, maintenant c'est bon. Alors, question de conception. On dirait que je suis sur scène. Alors, commençons par certaines des questions de conception que nous avons envoyées à travers notre cadre pour ce travail. Comme nous avons dit au cours des dernières journées, nous voulions vraiment interroger quelle était notre position comme IoI par rapport au financement de technologies spécifiques et de certains fournisseurs, et non pas d'autres finances pour faire changer le cadre dans lequel ils agissent. Dans nos recherches, on cherchait à voir quelle était la manière la plus efficace de procéder pour les aider à élargir leur travail et à résoudre certaines des difficultés qui leur empêchent d'accéder à d'autres mécanismes de financement. Vous verrez que dans le cas de certaines de ces conditions en matière de gouvernance, accessibilité, d'adoption, on voyait une véritable mise à l'essai de ces projets. Bien sûr, on voulait soutenir les projets qui dépendaient le plus de ces limitations, mais dans d'autres cas, on voulait montrer que l'affectation de fonds pour les projets n'appliquait nécessairement qu'ils allaient pouvoir pleurir ou que leur adoption s'en suivrait. Alors, on a suivi cette approche pour remettre en cause ces hypothèses. On se demandait quelle devrait être la combinaison de moyens et quels seraient les besoins pour pouvoir répondre aux besoins des financeurs pour les différents projets et les besoins des financeurs pour les différents projets surtout. On a beaucoup parlé des contacts, mais également de pourquoi une communauté spécifique pourrait être vue comme une infrastructure de base ou un groupe de base et qui ne pourrait pas être transférée à ce que voyaient d'autres communautés. Et je pense ici, par exemple, à Kutu, qui est un système de gestion de contenu pour des académiques du secteur des peuples autochtones. Pour certains utilisateurs, ce n'est pas nécessairement le meilleur indicateur du succès, de la croissance ou du service, comme on pourrait peut-être le voir dans le cas des directoires mis à disposition et qui fonctionnent à un stade plus général de ce répertoire. Donc, on voulait s'assurer de garder à l'esprit ce contexte. Nous devons également penser à ce que nous voulons permettre, c'est-à-dire qu'est-ce qui n'est pas vraiment financé et quelles sont les choses que nous recherchons. Qu'est-ce que, de quoi avons-nous besoin pour permettre, qu'est-ce qui nous sert pour favoriser la croissance, l'adoption et l'interdépendance de l'I.I.O. Alors, du point de vue de notre cadre, certains d'entre vous ont vu un petit peu la plateforme CoBudget, ont sans doute vu une petite différence. du point de vue de comment nous visons à identifier ces domaines de recherche et nous aimons réfléchir à la question en termes de causes et de conditions. Les causes sont les domaines de recherche de premier plan autour d'un certain problème ou d'une certaine opportunité, et souvent des catégories ou des types d'infrastructures telles que les preprints, les pré-publications, les dépôts, les identificateurs permanents et les normes. Et en plus, nous devons penser également aux dimensions transversales qui, selon nous, sont des considérations nécessaires pour améliorer la santé et la croissance et l'adoption d'infrastructures ouvertes. Ces domaines sont souvent, depuis notre recherche, sous-financés et ou mal servis, car par les modèles de financement conventionnels et comprennent des éléments tels que la gouvernance, l'intégration et l'interopérialité, parce que souvent, ils ne savent même pas eux-mêmes qu'ils auraient pu faire l'objet d'une amélioration. Et nous parlerons un peu plus de cela par la suite. Je n'ai pas voulu mettre quelque chose de visuel, mais cela nous oblige à nous pocher plus profondément dans certains domaines ou certaines catégories. Et voilà les dimensions que nous voyons à poindre ci et là. Outre cela, quelles sont les choses principales que nous avons rencontrées comme équipe? Nous avons tous vu soit la vie utile, soit le cycle. Et nous savons qu'il y a un certain nombre d'individus qui sont venus travailler, qui ont fait un travail formidable. Pour savoir quels sont les outils, pour savoir si c'est une infrastructure d'analyse ou la publication, les archives, la diffusion, la communication de la recherche. Mais il faut vraiment penser si nous allons nous occuper de tous ces domaines, de certains domaines, et comment pouvons-nous fixer ou arrêter nos priorités. Alors, il est bon d'identifier les causes. Et il faudrait également trouver quelques composantes supplémentaires à cette dimension de comment nous prenons cette décision. Donc, outre le fait de penser à voir comment nous allons faire les actions, quelles seront les tendances et quel est le mouvement de la communauté, la participation de la communauté, travailler avec des groupes de parties prenantes, cela nous permet... Il faut penser également que dans quelle mesure la communauté des chercheurs leur fait telle confiance. Note, cela peut varier en fonction de la taille de la communauté des servis et de son caractère unique. Et là, on parlera dans un exemple que vous allez voir. Il faut penser également s'il y a un risque accru de commercialisation et ou de passage à un modèle fermé. Quelles sont les raisons pour lesquelles on pourrait penser? Et on le verra tout à l'heure lors de la section de, justement, des pré-publications pour 2020-2021, puisque si certains des serveurs étaient achetés par certaines des maisons d'édition, qu'est-ce qui se passerait? Donc, il faut également prendre en considération ce niveau de risque. Existe-t-il une alternative limitée à l'offre commerciale et à but non lucratif? Parce que supposons qu'un service dit on va fermer pour des questions de financement ou changer, pivoter, passer ailleurs, être moins desservi, ou si elle est acquise, quelles sont les alternatives? Elles sont-elles viables? Et finalement, s'il existe des préoccupations financières et ou organisationnelles affectant la piste opérationnelle et la viabilité continue? Voilà quelque chose qui, où nous savons, des domaines où nous savons qu'il y avait différentes quantités d'infrastructures que nous pourrions voir et donc nous pourrions savoir comment commençons à profiter de ce que nous avons examiné à l'origine dans d'autres secteurs et qui pourraient nous servir pour notre communauté. Ensuite, pour ce qui est des conditions, c'est là où, depuis la théorie des changements et de la recherche financée par la Mellon Foundation et Arcadia, pour savoir comment calculer le catalogue des services d'infrastructures ouvertes et comprendre les causes et les besoins, il s'agit là de domaines qui sont apparus en raison de ce travail. Alors, quand on commence à penser où les investissements peuvent être utiles pour aider à répondre à certaines des questions qui nous permettront à leur tour d'améliorer les problèmes que tout le monde se pose, nous aimerions parler de l'accessibilité et de l'accessibilité financière. Il faudrait voir, par exemple, des problèmes de limitation de la bande passante ou de la connectivité pour les services, par exemple, accès morbide pour certaines régions, traduction, structures de coûts inclusives, parce que certaines solutions sont vraiment très difficiles à utiliser, surtout comme elles ont été préparées. La traduction, pourquoi? Parce que cela permet de travailler dans la langue maternelle et les structures de coûts qui y afférent. Ensuite, la fiabilité et la fournition des services, c'est-à-dire le développement technique, soutien à la maintenance continue, compréhension de la fiabilité et de la dépendance de base, surtout quand il y avait des éléments de dette technique auxquelles nous nous sommes heurtés, et comprendre vraiment de la fiabilité et de la dépendance de base pour que le service ne soit pas fragile. Et puis, il se pose la question de l'interopérabilité et de l'interdépendance. Il y a des identifiants persistants, des normes et protocoles permettant l'échange d'informations et la découverte, ainsi que des fonds. Si on pense de façon créative, comment pouvons-nous utiliser des fonds pour encourager la collaboration et l'intégration entre les services? Pour ceux qui sont dans le monde académique, la prochaine génération de projets publics vont utiliser les fonds pour construire des ponts entre services. En plus, si on voit la question de l'adoption, si vous allez augmenter l'insuline, pour l'intégration et l'adoption, est-ce que si vous avez trouvé quelque chose qui est utilisé, est-ce que c'est suffisant pour qu'une organisation s'en écarte? Non. Nous devons certainement avoir un soutien aux organisations locales et aux efforts de formation, incitations financières pour les coûts de migration et les coûts d'adoption pour s'écarter des services qui sont mauvais, ou même la possibilité d'accorder un soutien aux consortia pour étendre la portée et la disponibilité pour savoir quels sont les rapports entre les réseaux existants qui donnent un accord de technologie d'information et d'autres services. Et finalement, du point de vue de la supervision et la responsabilité, le point 5, pour ceux qui avaient travaillé, vous en entendrez parler davantage. Pour ceux qui nous pensons vraiment à la gouvernance, nous y croyons vraiment, et nous avons besoin d'un soutien financier pour construire quelque chose qui soit vraiment gouvernable. Et ensuite, il y a quelque chose qui peut rentrer en concurrence avec les services. Et bien sûr, aussi, des mécanismes de surveillance financière, des mécanismes d'évaluation des progrès vers la maturité opérationnelle et de soutien à la documentation, de planification, de gestion à long terme, etc. Voilà quelques-uns seulement des domaines d'intervention où nous voulons essayer de le mettre à l'épreuve cette semaine et vous donner une notion plus complète de ces conditions et des causes sous-jacentes. Je vais maintenant donner la parole à ma collègue Naomi, qui va vous en dire davantage pour savoir ce que cela représente pour le reste de la semaine. Naomi, tu as la parole. Merci, merci, Caitlin. Je vais reprendre le contrôle des diapos. Merci de nous avoir montré la question du cadre. Nous allons passer une dizaine ou quinzaine de minutes à réfléchir à ces six domaines d'intervention que nous avons priorisés cette semaine. Il s'agit des domaines auxquels nous avons accordé une priorité sur la base des données, sur la base de ce que nous avons appris. Voilà les titres que vous allez voir. Nous utilisons ces mots, le mot adoption, gouvernance, criticalité, santé financière, fiabilité technique et sécurité. Et infrastructure des pré-publications. on utilise ces domaines d'intervention les plus importants pour justement s'en sortir au moment de publier quelque chose. Je vais vous les montrer un par un pour savoir où nous en sommes pour comprendre ces domaines et pour savoir ce que les fonds peuvent être utilisés pour atteindre ces objectifs. Alors, nous allons voir maintenant d'abord l'adoption. C'est la dernière plongée de main. C'est quelque chose qu'Emilie va nous montrer pour nous. C'est que pour faire une infrastructure, nous devons faire prendre conscience de ces services et de renforcer les capacités pour que cela soit possible. Alors, nous avons entendu les décideurs qui souvent considèrent que c'est difficile de trouver ces services d'infrastructure ouverte et ils veulent également trouver des services quand, par comparaison, il peut y avoir un service commercial disponible sans avoir besoin de financer. Alors, si nous devions recevoir des fonds entre 30 et 50 000 dollars américains, c'est ce qui est possible cette semaine, nous avons certaines propositions préliminaires sur quoi utiliser ces fonds. Pour tous ces domaines, ce sont des suggestions préliminaires, mais il y a aussi l'occasion dans tous ces domaines de proposer vos propres idées et aucune d'entre elles n'est vraiment fermée, disons, décidée. Donc, on peut parfaitement refaire le programme que nous avions en tête. Venez à ces réunions pour savoir quelles sont les idées. Mais ici, pour l'adoption, voilà les idées que nous avons. Alors, on pourrait utiliser les fonds pour les subventions, pour proposer des services individuels, du marketing, et pour la sensibilisation pour que les gens puissent passer à un système de renforcement des capacités, ainsi pour développer l'engagement de la communauté qui augmente l'adoption de l'infrastructure ouverte dans ces communautés. Et finalement, nous pourrons utiliser pour des fonds de renforcement des capacités pour explorer, adopter et contribuer à des alternatives différentes et permettre d'évaluer les besoins de migration qui s'écartent des fonds de conversion. Alors, si on ouvre maintenant la question de la gouvernance, et nous allons en parler davantage, c'est que les difficultés que nous avons, c'est quelque chose que nous voyons comme un élément clé pour les structures viables. Mais ces structures de gouvernance sont vues souvent comme des entraves supplémentaires quand on veut simplement faire des choses. Et peut-être c'est cela qui est vu négativement. En plus, il n'y a pas une seule façon de structurer une gouvernance. Les organisations ont besoin de capacités et de connaissances pour trouver un modèle approprié selon le type de travail qu'ils font. Alors, nous pourrions utiliser les fonds pour donner des subventions à des organisations individuelles pour qu'ils puissent engager des consultants, des experts et réunir leur comité avec les parties prenantes et évaluer ce qui existe déjà afin de mieux décentraliser leur prise de décision. Nous pouvons également utiliser des fonds pour donner des fonds à des organisations individuelles pour le renforcement de capacité, la participation dans leur gouvernance et le fonctionnement correct des mécanismes locaux. Et finalement, nous pouvons créer, utiliser les fonds comme une communauté pour créer des connaissances telles qu'une crèche ou autre chose pour savoir ce qu'il faut pour avoir un système minimal de gouvernance communautaire. En troisième lieu, nous avons l'infrastructure critique et diverses et risquée, pardon. Et ici, la difficulté, c'est que l'infrastructure n'est pas visible, sauf s'il y a une destruction. Récemment, nous avons vu des infrastructures pauvres sur lesquelles on dépend énormément, mais ils ont du mal à trouver les fonds stables. Et souvent, ils sont rachetés par des organismes à but lucratif, ce qui pose un problème dans le sens qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas suffisamment installés. Peut-être sont-ils donnés aux mieux offrants. Et c'est quelque chose que nous voudrions éviter à l'avenir. Si ce domaine est financé cette semaine, une des idées pour utiliser des fonds sont, par exemple, un fonds pour ceux qui ont besoin de passer d'une étape de financement à la suivante, avant que cela ne soit détruit, ou des fonds d'urgence qui peuvent l'utiliser pour des contagences telles que ceux qui posent une menace existentielle à l'organisation, ou bien des fonds pour des experts juridiques qui permettent aux organisations à but non lucratif d'essayer de s'en tirer. Et finalement, ces fonds pourraient être pour faire des réunions pour parler des stratégies communautaires afin d'acheter une infrastructure qui s'occupe de sa propre infrastructure. Ce sont des idées, mais vous pouvez bien sûr nous faire part de vos idées. Bien sûr, cela aura lieu demain puisque ce n'est pas aujourd'hui que nous faisons cela. Alors, santé financière. Tania va vous en parler tout à l'heure, mais quelle est la difficulté pour notre évaluation de 18 sociétés à but non lucratif? Nous avons vu que beaucoup d'entre elles dépendent trop d'un seul type de revenu, non suffisamment, pas suffisamment de méthodes alternatives. Nous voyons également qu'ils investissent trop peu en ressources humaines, ce qui augmente la vulnérabilité à des fluctuations externes et nous en avons vu beaucoup récemment et leur capacité de travailler dans le domaine de la recherche, ce qui peut poser problème pour la durabilité à long terme des organisations sans but lucratif qui font un travail sur le long terme. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Pour certains fonds, les premières actions qui pourraient être prises, ce sont le matériel de formation pour réduire le risque et aussi permettraient de mieux faire une collecte de fonds. On pourrait faire des réunions de fonds pour partager les services entre organisations sans but lucratif, pour voir un petit peu comment sont les opérations et tout ce qui leur permettra d'être moins analphabètes au plan financier et de mieux comprendre de quoi il en retourne. Et en troisième, ces fonds peuvent être pour le renforcement de capacité, pour faire des actions qui permettent justement d'aller au-delà dans ce que... La cinquième de la liste et la dernière de ces conditions est faire des... la fiabilité, la sécurité technique pour que chacun profite du travail des autres et donner une réponse rapide aux besoins des communautés. Et c'est l'un des principes de base. Cela crée un système de technologies ouvertes qui dépendent les unes des autres et beaucoup de ces structures sont sous-investies et ont du mal à s'en tirer. Donc, non seulement lutte-t-elle pour contenir, maintenir l'infrastructure, mais aussi pour le développement de la communauté, même quand elle est bien établie. Et souvent, ils ne font qu'accumuler des dettes, ce qui, évidemment, ne fait qu'augmenter la vulnérabilité. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire avec les fonds dans ce domaine? Eh bien, plus de renforcement des capacités pour les services d'infrastructure ouverte pour qu'ils puissent développer une plus grande sensibilisation des risques pour l'infrastructure humaine et des stratégies pour mitiger les risques que ces fonds pourraient être utilisés pour un système collectif, pour évaluer plusieurs choses en même temps dans l'ensemble de l'écosystème et, finalement, pour le soutien financier pour gérer les coûts de main-d'œuvre et autres. Et, finalement, l'infrastructure pour les pré-publications, j'en parlerai lors du prochain cours après cette réunion, mais les difficultés sont les suivantes. Les pré-publications ont accès rapide à la recherche et ils ont été un espace important pour la communication, comment nous partageons et nous révisons les résultats. Mais cet écosystème n'est pas durable, beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à réveiller ce qui existe et il y a des services académiques qui ont un risque de se faire concurrence les uns les autres dans différents domaines. Donc, quelques idées pour lesquelles nous pourrions utiliser les fonds, eh bien, pour la planification, pour le service préalable, pour rechercher quels sont les services existants et les solutions existantes pour leurs propres services. Ils pourraient être utilisés pour faire un atelier de conception pour soutenir les services et aussi pour la mise à l'épreuve de ce service sans qu'il y ait rupture de fonctionnement du système existant et finalement les services et les initiatives de pré-publication pour augmenter la participation. Et il y a des groupes qui sont insuffisamment connus, insuffisamment proactifs et qui peuvent parfaitement servir dans leur propre communauté. Bien, voilà un petit peu les six domaines d'intervention dont nous avons parlé cette semaine quand nous avons parlé de co-budget et du projet pilote que nous faisons avec vous. Simplement pour faire un petit rappel, nous avons 130 000 de dollars que nous allons partager de façon égalitaire entre tous. Ils viennent de l'I.I.O. de l'Université Buffalo et de Simons Foundation. C'est simplement pour voir quelle est la prise de décision collective et en votant avec les fonds que vous avez sur cette plateforme, vous êtes en train de dire quels sont les domaines d'intervention prioritaires. Les fonds vont rester sur la plateforme donc c'est simplement un outil de vote et vous ne devez pas les utiliser tous le même premier jour parce qu'il peut y avoir quelques milliers de dollars. Simplement, vous pourrez essayer un peu d'argent au début mais vous devez le faire à vendredi à 10h du matin, vous devez avoir utilisé l'ensemble. Alors, nous avons eu quelques questions sur ce qui serait financé. J'espère que les idées que je vous ai émises vont permettre de répondre à ces questions et de voir un petit peu les projets qui sont faisables. Mais là, ils n'ont pas encore été déterminés. Il y aura d'autres conversations cette semaine. Ce que nous faisons cette semaine cible la procédure mais c'est c'est bon de voir comment ça marche. L'argent est frais et vrai et donc nous devons obtenir la plus grande quantité de fonds et nous allons accorder la priorité à ceux qui sont les plus importants. Donc, mettez vos dollars là où vous considérez que c'est important ou où il faut des éléments d'investissement supplémentaires. à la fin de cette semaine, nous allons vous faire une synthèse à partir des idées reçues et nous en parlerons plus sur les prochaines étapes sur la façon d'allouer ces fonds. Il y a beaucoup d'occasion pour vous pour nous faire part de vos idées à partir des séances profondes et elles sont absolument en ligne donc vous pourrez parfaitement participer directement et vous pouvez faire tous les commentaires qui vous intéressent. Vous pouvez également utiliser la fonction commentaire sur la plateforme pour mettre vos commentaires par écrit et vous vous pouvez proposer des projets qui vous intéressent et les autres besoins spécifiques qui peuvent vous venir à l'esprit donc nous avons fait ce que nous avons fait sur la base de notre recherche mais vous pouvez parfaitement en rajouter une couche. Alors je fais une pause et on va voir un petit peu s'il y a quelques questions. Nous avons du temps après cet exercice pour répondre aux questions tout à fait à la fin de notre séance. Alors ce que nous voulions faire avant de passer à un débat c'est de vous donner l'occasion de mettre à l'exercice le financement collectif. J'entre dans un espace imaginaire cela va nous prendre cinq minutes. Ce budget ce mécanisme de participation dont vous parlait Kate hier existe depuis des décennies et je crois que là l'une des études de cas a été faite à Porto Alegre au Brésil qui est utilisée pour voir à quoi sert un budget. Ce n'est peut-être pas l'ensemble d'un montant du budget d'une ville mais parfois une ville peut dépenser un peu d'argent pour faire un exercice qui permettra de définir ou dépenser l'argent. On va le mettre à l'examen maintenant. Alors si nous nous étions responsables des fonds d'une ville comment les dépenser serions-nous et si quelqu'un a déjà participé ce serait bon que vous me le disiez mais vous l'avez peut-être fait de façon locale mais pour l'instant nous sommes dans une ville partagée imaginaire et le but est qu'elle soit plus amie vous avez vu que ça c'est les Hobbits si personne imaginez que vous êtes là c'est la ville de Hobbit qui nous a invités à donner nos idées sur comment dépenser de l'argent pour les Hobbits alors comment rendre notre ville plus amiable au plan de l'environnement et bien et ce que nous allons faire c'est que nous aurons 300 dollars chacun chacune des villes pour les idées des projets qui ont déjà été proposés donc un hôtel pour insectes des panneaux solaires un centre musical électricité ou autre chose si vous n'aimez pas ces idées vous pouvez prendre un autre exercice qui vous aidera Amy je vais passer si je peux partager mon écran alors ce que je vous montre là ce sont les documents partagés si vous allez à la page 8 de ce document partagé et vous mettez votre curseur là on peut le voir pour ceux qui n'ont pas le document ce serait bon d'avoir le lien au chat parce que comme ça vous pourrez faire vos commentaires je vous donne quelques minutes je vois plusieurs curseurs sur cette page merci Anne et Anne le fait en même temps pendant que nous parlions elle a mis les noms de la liste des présents en ordre alphabétique par prénom à gauche et ce que nous voulons que vous fassiez c'est je vais trouver je vais le faire nous avons 300 dollars vous pouvez les dépenser tous d'emblée mais si vous alors il suffit de couper et de coller un copier-coller ou couper-coller plutôt pour dépenser l'argent on vous donne quelques minutes pour le faire vous voyez quelle est l'importance de ce que vous pouvez faire avec votre argent je ne peux pas réviser c'est la différence entre contrôle X et contrôle C non c'est contrôle X autrement si tu veux contrôle C tu es en train de doubler l'argent disponible c'est irrésistible bien tous les mécanismes ont leur défaillance en tout cas merci de nous avoir rejoint pour cet exercice j'adore voir les résultats comme ça en direct il y a des projets qui sont très populaires on pourrait le faire sur votre propre plateforme peut-être que vous penserez celui-là il va gagner sans doute jusqu'à ce que vous verrez que les gens ont en fait changé de préférence on peut tout voir en direct attention si vous êtes en train de surligner certains noms il y a des personnes qui ne vont peut-être pas utiliser leurs fonds mais l'idée est que tout le monde utilise tous les fonds bien alors je pense que tous ceux qui sont en train de participer ont déjà assigné leurs fonds très bien et donc à partir de cet exercice rapide si nous étions les planificateurs du budget dans la ville je pense qu'il est bien évident de quels seraient les projets retenus donc les panneaux solaires pour la bibliothèque locale et on demanderait le statut de part national pour notre bois local mais vous pouvez changer le menu peut-être donc il y aurait peut-être d'autres projets comme vous le voyez ici qui pourraient recevoir les fonds qui leur ont été attribués également j'espère que cela vous aura montré comment fonctionne la budgétisation participative ça ne prend qu'un clic ah merci pour ces liens oui il y a des gens qui sont dans cet espace depuis longtemps d'ailleurs je m'en souviens d'autres recherches que nous avons fait auparavant donc si vous voulez comprendre la budgétisation participative et comment prendre des décisions ensemble vous pouvez toujours revenir vers nous je vais faire avancer les diapos je ne sais pas si vous voulez que je les partage moi-même Émy on fait un nom des pouces très bien alors je vais les partager moi-même alors vous devriez les voir tout de suite voilà alors merci d'avoir participé c'était pour nous amuser un peu ça allait un peu vite peut-être mais si vous voulez nous rejoindre sur la plateforme vous pourriez vraiment commencer à travailler comme cela dans les domaines de l'infrastructure ouverte d'ici quelques jours alors nous avons beaucoup parlé c'est le moment de vous donner la parole je vais passer cinq minutes à rappeler les aspects d'ordre logistique pour que vous puissiez partir si vous en avez besoin mais nous serons également ensemble d'ici une vingtaine ou trentaine de minutes dans des espaces de discussion en petits groupes nous avons prévu que vous pourriez vouloir parler de la participation et la budgétisation participative donc n'hésitez pas à le faire si c'est ce qui vous intéresse mais on voulait vous poser d'autres questions par rapport au sommet de cette semaine si vous voulez avoir d'autres informations par rapport au reste des activités de la semaine venez nous voir dans le lobby dans les autres espaces on pourra avoir un espace de discussion ouverte la salle de pour savoir vous orienter ou alors peut-être que vous voudriez parler à d'autres qui sont là et non pas forcément à l'équipe EOI donc si vous avez d'autres salles que vous voudriez que nous créions pour les discussions faites-le nous savoir je vais donc consacrer maintenant cinq minutes à des annonces d'ordre logistique ce qui vous laisse cinq minutes pour y réfléchir d'ici une heure je vous présenterai davantage comment fonctionne notre infrastructure puis nous avons Raven Klein et Samuel Moore qui vont présenter les recherches que nous avons fait et la bonne gouvernance de la communauté et leurs recherches à ce sujet et finalement pour clore notre journée notre collègue Tania Hernandez-Ortiz nous parlera de ses recherches dans le domaine de la santé financière et des risques dans l'espace des organisations à but non lucratif si vous voulez connaître nos recherches et discuter d'autres idées pour savoir que faire dans le but d'améliorer et reprendre ce que nous avons déjà en matière d'infrastructure ouverte venez y participer demain l'activité sera un peu différente nous allons accueillir des panélistes de différentes organisations c'est quelque chose qui m'enthousiasme énormément perso et nous allons voir quels sont les autres domaines dans lesquels nous avons travaillé avec des projets de recherche et ensemble nous verrons quelles sont les questions critiques à poser dans ces domaines que nous avons définis comme prioritaires nous allons voir la fiabilité technique et la sécurité et puis finalement dans un atelier nous allons voir comment soutenir l'adoption de ces services une fois que nous aurons conclu ces ateliers nous aurons d'autres ateliers pratiques merci à tous ceux qui sont là aujourd'hui qui sont venus hier également et qui avaient déjà manifesté leur intérêt à participer à notre atelier de co-budgettisation participative nous aurons l'espace pour apprendre les uns des autres pour partager pour comprendre le processus c'est ce que nous avons essayé de faire de toute cette semaine et nous essayons de définir ce que le travail transparent implique quel est le niveau d'information que nous avons ce que l'on ressent à partir de ce travail de budgétisation ensemble alors n'hésitez pas à venir participer à ces séances ou encore une fois nos partenaires auront d'autres informations à nous présenter et nous aideront à comprendre ce processus voilà donc nos prévisions vous voyez maintenant les activités pour mercredi avec des informations de fond j'ai également des échéanciers des emplois du temps à partager avec vous ce soir je pense que ce sera à 13h dans la côte ouest des Etats-Unis et à 16h pardon dans la côte est nous allons tenir un atelier mais vous devrez vous réinscrire pour savoir combien de personnes vont participer c'est ce que nous voulons savoir il y aura également des membres de notre équipe qui seront là pour y participer avec vous il y a beaucoup de personnes qui ont déjà rejoint notre plateforme mais pour comprendre de quoi s'agit ce pilote et peut-être que vous avez défini que ce pilote de cette semaine n'est pas ce qui vous branche ça ne vous intéresse pas c'est bien mais si vous voulez participer faites-le nous savoir parce qu'on voudrait savoir à qui attribuer des fonds on voudrait attribuer les fonds aux personnes qui pourraient utiliser ces fonds avec nous au cours des prochaines journées dans cet exercice alors aucun problème si vous nous avez rejoint mais que vous voulez nous dire que vous ne voulez plus participer mais faites-le nous savoir à travers le chat de Slack ou par e-mail désolé je sais que je suis un peu réitérative peut-être en tout cas Amy ou moi pourront nous en occuper faites-le nous savoir alors pour ceux qui sont dans la plateforme de co-utilisation participative la date du toit est le jeudi à 10h ou aux Etats-Unis avant de vous cocher jeudi soir en tout cas vous devez attribuer vos fonds avant cela pas nécessaire de tout faire en même temps mais assurez-vous de pouvoir attribuer le gros de vos fonds avant cela parce que dans la première séance de vendredi qui est la séance de clôture de ce sommet nous voulons avoir les résultats donc avant de passer dans les salles de discussion on voulait voir où vous en êtes nous allons vous demander de prendre une minute pour nous envoyer à travers la salle de chat vos réponses mais ne les envoyez pas donc commencez à les saisir mais on ne veut pas les envoyer avant que nous vous disions que vous pouvez les envoyer donc on voudrait savoir ce que vous avez appris par rapport au financement collaboratif collectif si vous avez appris des leçons n'hésitez pas à partager cela avec nous ou si vous avez des connaissances à partager également je vous donne le temps pour saisir vos réponses et vous pouvez envoyer tout de suite vos réponses si vous n'avez pas fini d'écrire vous pouvez continuer qu'elle est prête le contexte c'est toujours la clé n'est-ce pas merci je commence à recevoir les réponses ça va me prendre un moment de toutes les liens bien sûr en attendant je vais commencer à créer les salles de discussion si vous voulez vous déconnecter c'est bon vous pouvez le faire merci de nous avoir rejoint merci de nous avoir si vous voulez rester dans les salles de discussion donnez-nous un moment on va les créer mais l'idée est de pouvoir discuter avec vous c'est pour ça que nous sommes là merci merci de votre participation donc voilà les salles de discussion qui ont été créées je vais arrêter le partage de ma présentation c'est bon Amy si les salles sont prêtes alors nous allons vous demander de nous rejoindre dans les salles de discussion pour l'auto-attribution des fonds vous devrez peut-être cliquer sur les trois petits points pour trouver les salles de discussion en anglais breakout rooms et vous devriez voir des boutons bleus pour les salles pour les salles Sous-titrage ST' 501